On va maintenant jeter un coup d'oeil à ce qui s'est passé en Amérique latine. Vous le savez, très durement frappé par le coronavirus. 10 millions de cas en Amérique latine seulement, un tiers des décès dans le monde. Et Martin Movilha, qui est un peu notre expert crime organisé latino-américain en résidence, vous nous faites un bilan de ce qui s'est passé dans la criminalité pendant la pandémie. Il faut dire, Marie-Maud, que les groupes criminels et terroristes qui sévisent en Amérique latine, au tout début, étaient surpris par ce qui est arrivé. Plus de routes, confinement, difficultés pour s'approprier ou pour s'approvisionner des produits chimiques, pour la production de cocaïne, par exemple, et pas beaucoup de mobilité pour envoyer de la drogue. Par contre, ces organisations criminelles se sont récessies très rapidement. Et on pourrait dire que pendant la pandémie, elles ont fait des affaires en or. Par exemple, on voit ces images un peu effrayantes. Qu'est-ce qu'on voit exactement? C'est une milice? On dit que c'est les forces spéciales du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, une organisation criminelle qui est basée dans le centre-ouest du Mexique, à Jalisco, qui contrôle tous les commerces de drogue sur le Pacifique, que ce soit au Mexique, dans le reste des pays latino-américains, aux États-Unis, voire même au Canada. Une organisation qui a beaucoup grandi, qui a profité de la guerre de l'État mexicain contre les autres cartels, et qui montre aujourd'hui une force unique, on pourrait dire, de jamais vu clairement. On dirait presque une armée. C'est une armée, et c'est ce qui a surpris beaucoup tant les États-Unis que les autres pays du monde, parce que, contrairement à l'image qu'on se faisait des narcotraficants très discrets, secrets, dont on ne connaissait pas souvent les visages, etc., là, ce qu'on voit, c'est une organisation dans laquelle des hommes disciplinés, avec des uniformes qui portent des armes, se montrent en disant qu'on est prêts à combattre même les États. Ces images semblent montrer la solidarité et l'entraide en temps de crise. Elles ont été tournées au centre du Mexique, et on peut y voir des hommes qui se promènent dans des petits villages et dans des grandes villes pour donner aux habitants de la nourriture et des produits de première nécessité. En fait, ces images sont de la propagande, et elles ont été tournées et diffusées par le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, juste au moment où la pandémie frappait fortement les Mexicains. Le seigneur Menchot, M. Menchot, est loin d'être un philanthrope qui partage sa richesse. Il est le chef du cartel de Jalisco, qui cherche constamment à gagner des appuis populaires et à démontrer qu'il est le vrai pouvoir dans les régions où il a de l'influence. Son organisation criminelle a bien profité de la pandémie pour faire croître le nombre de criminels armés, prendre le contrôle de plusieurs régions du pays et augmenter son influence sur la population. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération est aujourd'hui le plus important et le plus puissant du Mexique. Il est aussi considéré comme l'une des trois organisations criminelles les plus dangereuses du monde. Selon les autorités mexicaines et américaines, ce cartel a des alliés et de l'influence criminelle dans plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis. À cause de ces activités, la cocaïne, la marijuana et les drogues synthétiques parcourent des milliers de kilomètres sur la côte du Pacifique et sur la frontière canado-américaine pour arriver dans les rues du Canada. Les activités apparemment altruistes du cartel de Jalisco Nouvelle Génération font partie d'un scénario bien connu. La méthode a été mise en place par les anciens cartels de la drogue de l'Amérique latine. La pandémie a créé les conditions pour que certaines entreprises et personnes se laissent éblouir par la présumée générosité des criminels. Mais on verra les conséquences dans l'avenir. Comme c'est déjà arrivé auparavant, les criminels vont leur demander de les avertir quand la police arrive, de leur permettre d'utiliser leur nom et leur compte pour transférer et blanchir de l'argent, et même pour cacher des personnes. Andrés Jiménez est un consultant international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Ancien procureur en Colombie, il connaît aussi très bien le crime organisé de la région. Quand les gens permettent que leurs entreprises soient sauvées par ces présumés anges gardiens, ils doivent aussi assumer les conséquences, parce que ce n'est pas gratuit. Les criminels vont utiliser ces compagnies, qui sont au nom d'autres personnes, pour transférer leur argent. C'est l'ambition, et non pas les bonnes actions, la caractéristique principale des organisations criminelles. Ces images, tournées par des caméras de surveillance, montrent bien que ces bandits ne reculent devant rien. Cachés dans un camion, des assassins du cartel de Jalisco bloquent la route à la voiture du secrétaire de la sécurité de la ville de Mexico. Et ils essaient de le tuer. Trois personnes, deux gardes du corps et une civile, ont été tuées. Mais Omar Garcia, le secrétaire de la sécurité, bien que blessé, a survécu à l'attentat. Après l'attentat, les autorités ont arrêté une partie des présumés tueurs, et elles ont confirmé que les criminels étaient très bien armés. La pandémie a permis au cartel de Jalisco de devenir plus puissant et plus actif. C'est aussi à cause de ça qu'il est devenu une cible pour le gouvernement américain, qui offre maintenant 10 millions de dollars pour la tête de M. Manchow, le chef de cette organisation criminelle. Mais le M. Manchow n'a pas montré son visage depuis longtemps. On dit qu'il est presque un fantôme. Martin, expliquez-nous comment dans des pays comme le Honduras, le Guatemala, Salvador, les gangs de rue qui sont vraiment très présentes dans ces pays-là, 90 000 membres de gangs criminels seulement dans ces pays, comment ils ont pris un peu le contrôle de la pandémie dans leurs pays respectifs? Au tout début, on croisait que ces groupes criminels étaient bien contrôlés. Si on croit les images qu'on est en train de voir au Salvador, où le gouvernement avait même mis ensemble les leaders de ces gangs, qui sont des ennemis jurés, qui s'entraient tout facilement n'importe où dans le monde, et on croisait, comme disaient les États, que les marins ne reviendraient plus en force. Malgré tout ce qui est arrivé, croyez-le ou pas, c'est que les marins ont contrôlé au Salvador, au Honduras et au Guatemala toutes les mesures sanitaires pour empêcher la propagation de la COVID-19. Ils sont imposés de couvre-fus, ils sont tabassés des gens, voire même tués des gens qui n'ont pas respecté l'ordre de rester à la maison. Mais ils n'ont pas fait ça pour les bonnes causes. Pas par grandeur d'âme, parce qu'ils pensaient business, eux. Effectivement, c'est parce que les gangs des rues en Amérique centrale vivent de l'extorsion. De l'extorsion qu'ils font, que ce soit aux commerçants ou à des gens qui reçoivent de l'argent qui vient de l'étranger. Donc, plus longtemps les confinements duraient, moins de possibilités de demander de l'argent à ces gens-là. Donc, ils ont compris rapidement, ces organisations criminelles, qu'il fallait que les confinements soient de court durée pour que ces commerçants continuent à payer. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces groupes sont redevenus en force. Martine, là, vous nous amenez en Colombie, où les organisations criminelles s'activent dans un autre secteur, qui est l'exploitation d'or, et évidemment la vente illégale de ce métal précieux. On va regarder ce que vous nous avez préparé. Les criminels colombiens ont profité de la pandémie pour semer le chaos et la violence. Des dizaines de personnes ont été assassinées ces derniers mois dans plusieurs endroits du pays. Cependant, les narcotrafiquants et les terroristes ont concentré leurs efforts sur l'exploitation illégale et l'achat de grandes quantités d'or. Selon des sources à l'intérieur de ces groupes, le crime organisé utilise ces jours-ci ce métal précieux, tout comme les armes, comme monnaie d'échange à l'heure de faire des affaires. En plus, ils font pression sur certains commerçants et certaines compagnies pour légaliser leur production et leurs transactions en or. Dans les temps de crise, quand les actifs perdent rapidement de la valeur, l'or devient un investissement sûr pour tout le monde. Pour les investisseurs et les États, sans doute, mais aussi pour les criminels. L'objectif du crime organisé avec ces transactions serait alors de garantir leur profit, investir l'argent en liquide et conserver la valeur de leurs actifs. On ne peut pas oublier que les organisations criminelles sont très sophistiquées, qu'elles utilisent des stratagèmes très élaborés et qu'elles ont souvent l'appui et les conseils d'avocats et de banquiers expérimentés. C'est pour ça que, pendant la pandémie, elles vont acheter de l'or pour ne pas subir de pertes économiques. Comme les bourses, la valeur des entreprises et le secteur immobilier peuvent s'effondrer. C'est l'or qui leur permet de garder la richesse grâce à certains pays qui ferment les yeux et qui ne posent pas trop de questions. Les prix élevés de l'or sur les marchés réguliers encouragent le crime organisé à entreposer des lingots de ce métal pour les commercialiser après la pandémie. Ces organisations sont convaincues que ce n'est pas facile de suivre la trace des producteurs ni des acheteurs. On parle d'une possibilité presque parfaite de réinjecter dans l'économie leurs profits illégaux pour rendre propre leur argent sale. Donc, la crise économique mondiale n'a pas tant que ça affecté les organisations criminelles, d'après votre reportage? Non, ces organisations criminelles ont profité de la pandémie pour accroître leurs gains, pour obtenir plus d'argent et pour grandir au niveau militaire, au niveau criminel et bien sûr dans les blanchiments d'argent. Ce qui fait dire à plusieurs gouvernements, mais aussi aux spécialistes de la lutte contre les blanchiments d'argent et les crimes organisés, qu'il faudrait se poser des questions quand et comment ces organisations vont faire couler tout cet argent pour les blanchir dans les marchés légaux qu'on connaît. L'autre phénomène sur lequel vous gardez un oeil en Colombie, Martine, c'est la présence inquiétante de la Andrangheta, qui est une mafia italienne qui opère en Colombie. La mafia carabresse est déjà présente en Amérique latine depuis des années. Donc, ils achetaient de la drogue au cartel déjà présent, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que la Andrangheta serait en train de faire ces affaires directement. On sait aujourd'hui, après une opération qui a été menée en Colombie par les autorités locales et la DEA américaine... Ça, c'est la Drug Enforcement Administration, c'est comme la police anti-drogue des États-Unis. Ils ont réussi à arrêter six personnes qui travaillaient directement pour cette mafia italienne. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'un des grands patrons de la Andrangheta serait venue à l'Amérique latine pour organiser les envois, pour former ces réseaux et surtout pour diriger directement la voie des drogues. Ils avaient un très, très gros coup là en marche. On avait déjà envoisé à l'Amérique du Nord, puis en Europe, 20 tonnes de cocaïne. Et les autorités prévoisaient qu'il y avait au moins une trentaine de tonnes qui devaient sortir des pays latino-américains vers ces marchés nord-américains et européens dans les prochains mois. Alors qu'on sait que le prix de la cocaïne mondialement est en forte hausse, d'où l'intérêt pour des mafias comme l'Andrangheta, de prendre des assises en Colombie. Effectivement. Merci, Martin. Merci. Merci. Merci.